Le candidat de Macky Sall parce que lui n'a pas le droit d'être candidat. Et ça, ça ne relève pas de la démocratie et le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Alors justement, vous venez de soulever un point qui fait débat et qui fera débat, à savoir la question du troisième mandat. Alors Macky Sall n'a pas encore dit s'il comptait briguer ou pas un nouveau mandat. Il estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, il en a le droit parce que les compteurs des mandats présidentiels seront remis à zéro d'après lui. On entend certains de ses proches l'encourager à y aller. Alors, d'une part, en a-t-il le droit d'après vous ? Et s'il y va, qu'est-ce que vous allez faire ? On voit que vous demandez des manifestations, des concerts de casserole. Est-ce que vous seriez peut-être tenté par une stratégie de déstabilisation si jamais il saute le pas ? Vous savez, le seul fait que ce débat se pose encore au Sénégal ne n'honore pas ce pays et n'honore pas le président Macky Sall. N'oubliez pas qu'en 2012, c'est le président Macky Sall qui était à la pointe de la contestation contre la troisième candidature du président Ablay Watt. Au point d'être dans les manifestations à la place de la nation, muni d'un petit matelas et se disant prêt même à y passer les nuits s'il le faut. Pensez-vous que moralement, un homme qui a eu cette position, cette posture et qui a mené ce combat-là puisse se retrouver, 12 ans plus tard, dans la même situation où c'est sa place qui a changé, c'est lui aujourd'hui qui veut forcer une troisième candidature. C'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour l'Afrique que ce genre de débat ne se pose que chez nous. Quand on a gouverné de la manière dont il a gouverné, avec des scandales à l'appel, impliquant ses proches, ses beaux-frères, ses frères, ses parents, tous ces gens qu'il a mêlés à sa gouvernance, quand on a gouverné par la brimate, en instrumentalisant la justice, en libérant les forces de défense et de sécurité sur les gens, quand on a gouverné de cette manière, on a toujours peur de l'endommé. Mais sur le plan juridique, tous les constitutionnalistes sénégalais, vous voyez que chaque jour ou chaque semaine, il y a des panels. Je n'ai pas encore vu un constitutionnaliste qui dise le contraire. La question de la durée des mandats n'a rien à voir avec la question de la limitation des mandats. Et nul ne peut faire d'un mandat consécutif. Cette phrase qui figure dans l'article 27 de la Constitution a résumé la question. Qu'est-ce qui va se faire ? Cela relèvera du peuple sénégalais. Vous savez, ce n'est pas une question d'Ousmane Sonko ou de X ou de Y. La preuve, s'il y a une question qui fait consensus entre l'écrasante majorité du peuple sénégalais, la société civile sénégalaise, les acteurs politiques de l'opposition, et même des acteurs politiques du pouvoir, parce que de plus en plus des voix s'élèvent dans le pouvoir. On a même des démissionnaires qui disent rendre le tablier parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce débat sur le troisième mandat. Le moment venu, le peuple sénégalais, qui est un grand peuple, qui a montré dans le passé son attachement à la démocratie, mais son attachement au respect d'un certain nombre de principes. Ce peuple-là aura son mot à dire. M. Sonko, lors de votre candidature officielle, c'était au mois d'août dernier, vous avez accusé Macky Sall de susciter des dossiers de terrorisme, de rébellion, de viols imaginaires, fabriqués avec le soutien de la France. La France aurait donc participé à un complot contre vous ? C'est grave ça, comme accusation ? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comportement. Pourquoi on l'avait dit, justement, c'était parce que vous, en tout cas, un de vos organes, en l'occurrence RFI, s'était déplacé à Dakar pour faire un reportage tendancier contre ma personne en essayant d'exploiter ce dossier de viol. Et de manière totalement partielle. Et aujourd'hui, lors des dernières discussions, en tout cas, des échanges qu'on a eu hier avec des responsables d'RFI, eux-mêmes reconnaissent ce traitement tendancieux. Et au-delà de RFI, qui aujourd'hui est une chaîne française, il y a un certain nombre d'actes que la France pose, qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale. Que la France prend fait et cause pour Macky Sall pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeints comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner, parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au XXIe siècle, le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose. Et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan international, c'est qu'il y a un fait inédit. Depuis quelques temps, nous nous rendons compte que la communauté internationale établie au Sénégal semble avoir même peur d'entrer en contact avec l'opposition. Et à chaque fois que c'est programmé, que ce soit l'Union Européenne ou tous les autres instances de la communauté internationale, c'est déprogrammé à la dernière minute. Et on nous dit que ce serait un veto du président Macky Sall. Et nous voulons dire à cette communauté internationale que le... Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit de samedi. Alors, avant tout d'abord, que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Et bon début de week-end, cher Messieurs. Vous savez, après une semaine de travail, de routine, on est épuisé, on a envie de se reposer. Bref, que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, nous sommes en Afrique aujourd'hui. L'Afrique à l'arbre à palabre, comme disait Ahmed Sektouré et comme disait Amadou Ampate-Barre. C'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Vous venez d'écouter là, monsieur Sonko, le jeune leader charismatique, un brillant cerveau sénégalais, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Alors, vous savez, je suis très bien placé pour parler de ce sujet. Vous le savez ? Moi, étant le Guinéen, étant celui qui a lutté pour la chute d'Alpha Conde, le dictateur. Moi, étant ce leader qui s'est acharné sur Alpha Conde, parce que je ne voulais pas un troisième mandat en République de Guinée. Moi, qui ai combattu le changement de constitution d'Alpha Conde, la Guinée étant un pays frontalier au pays sœur Sénégal. Je vous dis que je suis très bien placé pour parler de ce sujet et pour aborder tous les pourtours. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, Laissez-moi vous dire d'abord que abat le troisième mandat en Afrique, le quatrième mandat en Afrique, abat la providence, abat la continuité des mandats interminables en Afrique. La jeune génération, cette jeune génération, veut la renaissance, veut du renouveau, veut le nouveau africain. Et nous allons créer ce nouveau africain. Maki, Maki Sal, Nangadef. Monsieur le Président, avec toute la considération que j'ai pour vous, et votre brillant cerveau, avec toute la considération que j'ai pour vous en tant qu'un aîné, je crois que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous qui avez combattu Wad, on se rappelle très bien. Vous qui êtes sortis même dans les rues, on se rappelle très bien. Monsieur Maki Sal. Maki Sal. Il faut être Maki propre maintenant. Parce que nous n'allons pas accepter ce maquisme. Nous avons combattu le kondéisme en Guinée. Nous allons combattre le maquisme au Sénégal. Nous sommes la nouvelle génération. Nous aussi, nous avons besoin, nous avons envie d'être président du Sénégal, d'être président en Guinée, d'être président au Burkina, d'être président au Cameroun, d'être président au Congo. Nous sommes la jeune génération. Ofo Iboi nous a dit de ne pas complexer. Il nous a dit que notre histoire coloniale ne doit pas être un fatalisme. Il dit, les jeunes générations ne soient pas complexées. Je viendrai faire une émission là-dessus. Monsieur Maki, il faut comprendre que la nouvelle génération d'aujourd'hui, ce n'est pas une génération complexée, c'est une génération totalement libre et décomplexée. Vous nous avez instruit, vous nous avez éduqué, vous nous avez dorlotté, vous nous avez enseigné la science, le droit. Parmi nous, il y a des professionnels. Parmi nous, il y a des patriotes. Parmi nous, il y a des intègres. Ce que vous pouvez faire, nous pouvons faire le triple de cela. Et ce que vous avez déjà fait en tant que président pendant les deux mandats, nous pouvons faire le triple de ça. Sanko peut faire le triple de ça. Un autre Sénégalais peut faire le triple de ça. Monsieur Maki, il ne faut pas gâcher tout le travail que vous avez effectué pour le Sénégal. N'appelez pas à la violence, Maki. N'appelez pas à la manifestation. Je sais ce que ça veut dire, la manifestation. Parce que j'en ai vécu en Guinée. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée, M. Maki, vous le connaissez bien. Le peuple frère Sénégal est conscient de l'histoire de la Guinée en termes de manifestation. M. Maki Salle, vous avez bien travaillé au Sénégal. Nous vous prions de ne pas nous jeter dans cette violence de manifestation contre une éventuelle troisième mandat, s'il vous plaît. Nous savons que vous êtes incroyants. mais croyez aussi en la capacité de la jeune génération à relever le défi. Vous pouvez y aller. Vous savez, il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas d'homme irremplaçable, M. Maki Salle. Il faut comprendre tout simplement que si vous êtes quelqu'un de bien, si vous avez de bonnes idéologies, nous avons besoin de l'idéologie, nous n'avons pas besoin de la continuité d'une personne. Nous avons besoin de la continuité d'un idéal. M. Maki Salle, vous avez déjà enseigné le maquisme au Sénégalais. Alors si c'est une bonne chose, moi je vous dirais tout simplement de prendre repos et de laisser la jeune génération exploiter largement ce maquisme afin de continuer le processus de développement du Sénégal. M. Maki Salle, ne soyez pas comme un Ali Bongo, ne soyez pas comme un Paul Biya, je viendrai là-dessus. M. Maki Salle, ne tentez pas l'irréparable, ne tentez pas la violence s'il vous plaît. Vous avez vu l'exemple d'Alpha Condé ? C'est vous d'ailleurs qui étiez censé être les intercetteurs auprès d'Alpha Condé pour ne pas qu'ils fassent le troisième mandat. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas animés par cette envie de vous, de prendre le pouvoir en otage au Sénégal. Parce que les enfants ne vont pas accepter cela. Parce que c'est aller directement en contradiction avec vous, votre propre lutte contre M. Wad, Abdoulaye Wad. Accepterez-vous de donner raison à Abdoulaye Wad ? Parce que lui aussi il avait tenté, mais vous, vous l'avez combattu. C'est de l'humiliation. Vous êtes un grand homme, M. Maki. Moi je vais aller dans les salles, je vais mettre Maki propre. Donc, nous allons essayer d'exploiter largement le maquisme dans la propriété. J'enlève le sale. Pour ne pas qu'on dise Maki sale désormais. Moi je dis désormais Maki propre. Son Excellence le Président, s'il vous plaît, nous vous prions. Nous avons besoin de la tranquillité autour du monde. Vous avez compris ? Nous n'avons pas besoin de la violence. Nous n'avons pas besoin des manifestations, c'est-à-dire interminables. Parce que le peuple sénégalais que je connais, Ce peuple soudé que je connais, le peuple sénégalais ne va pas accepter. Parce que, vous savez, nous autres on est jaloux du Sénégal. Ça, il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise. Nous autres, on est jaloux du Sénégal. Les pays des mitrophes du Sénégal sont jaloux du Sénégal. Pourquoi ? Nous sommes jaloux de l'histoire politique du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, on se dit, nous quand on s'assoit, on se dit, Les militaires sont venus au pouvoir en Guinée plusieurs fois. Au Sénégal, ce sont des civils qui viennent. Malgré, il y a les tensions, machin, mais ce sont les civils qui viennent. Il y a un processus au moins de développement au Sénégal. C'est de l'émergence. Vraiment, le Sénégal doit servir d'exemple dans l'Afrique, de l'Ouest. Voilà, nous sommes jaloux. Alors, ne venez pas mettre du feu à cela, M. Maki. Parce que nous n'allons pas accepter. Le peuple sénégalais, nous n'allons pas accepter. Le peuple guinéen qui a combattu le troisième mandat d'Alpha Cône, nous n'allons pas accepter. S'il vous plaît, M. Maki, s'il vous plaît, ne tentez pas l'irréparable. S'il vous plaît, je vous en prie. Parce que ce que vous avez construit là, quand les manifestations vont commencer, les gens vont saccager. Et puis celui qui viendra après vous, il va recommencer encore à zéro. Vous avez compris ? Vous avez pris l'argent du contribuable sénégalais. Vous avez fait quelques infrastructures. Vous avez construit des choses, des immeubles, machin. Vous avez fait des travaux au Sénégal. Mais vous n'êtes pas sans savoir que vouloir forcer un troisième mandat, les gens vont se révolter. Dans les rues, les gens vont se mettre à casser ce que vous avez construit. Moi, je pense qu'on doit maintenant être intelligent. Les manifestations en France sont très différentes des manifestations en Afrique. Vous le savez parfaitement, M. Maki. S'il vous plaît, ne brisez pas la carrière de ce jeune, de ce jeune cerveau. D'accord ? Je ne sais pas si c'est son destin de diriger le Sénégal ou pas, mais il faut reconnaître que Sonko, c'est quelqu'un qui est brillant, comme tant d'autres au Sénégal. M. Maki Salle, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Nous avons besoin de la tranquillité. Vous voyez ? Pendant que ça chauffe dans le monde entier, il y a des gens, ce n'est pas leur problème, comme je disais hier. Eux, leur problème, c'est le fauteuil présidentiel. Vous comprenez ? Ça chauffe en Ukraine, ça, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le fauteuil présidentiel. Ils veulent passer par le machiavélisme, comme M. Davidir, Daniels, en Guinée. Ils veulent passer par le machiavélisme. Ils veulent passer par les... Quand j'entends les juristes, les éminents juristes sénégalais, entrer dans les détails juridiques, machin, Maki Salle, c'est... J'ai écouté beaucoup de juristes sénégalais. Mais je veux dire, c'est une question de morale. Il ne faut pas que nous soyons des mauvais élèves. La nomenclature de nos différents pays francophones est faite à l'image de la nomenclature française. Pourquoi les Français respectent les deux mandats ici ? Même les un mandat, ils quittent à la tête de l'État. Mais nous autres, nous voulons faire un mandat, deux mandats, et puis nous voulons forcer un troisième mandat en changeant nos constitutions. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Le problème électoral est réglé ici. Pourtant, ce sont eux qui nous ont enseigné cette politique de deux mandats et puis on quitte. Mais il faut rentrer dans les détails juridiques, c'est-à-dire, il faut prendre la constitution par là. Ça sert à quoi ? Deux mandats, vous quittez, puis c'est fini. Ça, c'est de la grandeur. C'est la tête qui nous demande cela. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir diriger le pays. Alpha Condé, il a forcé. Nous, nous sommes aujourd'hui avec le colonel Mamadi Jumbuya. Vous voyez un peu la manière dont les gens aiment, s'auto-humilient. Ce n'est pas possible. On te dit que tu es l'opposant historique de l'Afrique. Tu viens à la tête de la République de Guinée et puis tu fais un mandat, deux mandats, et puis c'est toi qui veux changer la constitution pour faire un troisième mandat. Monsieur Macky Sall, ça s'est passé devant vous et vous avez vu le résultat en Guinée. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée. Parce que vous n'avez pas les yeux fermés. Vous savez ce qui s'est passé en Guinée. Et Alpha Condé lui-même est allé fermer la frontière guinéo-sénégalaise. Pourquoi ? Parce qu'il a pensé que les gens voulaient attaquer la Guinée par le Sénégalais. Tout cela, c'était des politiques. Et le peuple n'en voulait pas. Finalement, il a chuté. Monsieur Macky Sall, s'il vous plaît, s'il vous plaît, deux mandats, ça suffit. Le peuple sénégalais n'en veut pas. Ne faites pas de forcing. Les gens à côté de vous vous diront vous pouvez le faire, oui, son coup, machin, les autres politiciens, on peut les emprisonner, on peut les faire comme ça, on peut les coller des procès, machin. Ce n'est pas bon pour votre dignité, Monsieur Macky Sall. Vous avez combattu Watt. N'oubliez pas cela. Surtout ça, ce geste-là. Le combat que vous avez mené contre Watt, contre son troisième mandat. Vous avez, n'oubliez pas cela, c'est très important. Cher monsieur, chère dame, partagez largement cette vidéo pour toute l'Afrique entière et pour toute l'humanité. Nous ne voulons plus de troisième mandat en Afrique. Nous sommes en train de combattre les dictateurs, les polvias, il faut qu'ils partent. Ça, c'est sûr. On ne peut pas rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Mais ça, c'est des choses qui sont sincèrement... Moi, je ne comprends même pas quoi. Je ne comprends pas. C'est pourquoi, souvent, nos dirigeants africains, ils m'énervent. Donc, mesdames et messieurs, dispatchez largement la vidéo, activez la cloche de notification pour ne plus rappeler la vidéo de Fama Kanté. Abonnez-vous. Monsieur Macky Sall, je crois que vous avez compris. Évitez la violence au Sénégal. Merci beaucoup. Je vous aime.